Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique pour les personnes qui travaillent avec Excel et qui ont besoin de générer automatiquement des numéros de factures ou de devis, etc. Je vais vous montrer comment utiliser quelques fonctions Excel et un code VBA simple pour automatiser ce processus. Bien sûr, avant de commencer, assurez-vous d'avoir un tableau Excel dans lequel vous souhaitez générer les numéros de factures ou devis, créer une colonne numéro de facture comme je l'ai fait dans la cellule B12. Vous pouvez bien sûr avoir d'autres colonnes pour le détail de la facture, comme le nom du client, la date de la facture, le montant, etc. En ce qui me concerne, moi j'ai automatisé à l'aide de quelques fonctions le numéro de facture que nous avons dans B12. Là, le numéro est à zéro. Cette incrémentation de fonction va récupérer automatiquement l'année qui se trouve dans la cellule F4, automatiquement aussi le mois, et un numéro de série où là j'ai zéro. En effet, il y a un lien direct avec la cellule K2. Alors si je clique sur ce bouton, je vais le faire pour avoir une nouvelle facture. Voilà, une incrémentation se fait automatiquement. Alors bien sûr, si vous êtes trompé, il suffit de revenir dans la cellule K2, soit vous mettez un zéro ou supprimé, soit vous mettez le numéro de facture précédent. Ce bouton de nouvelles factures se repose sur un code VVA très simple que nous allons voir ultérieurement. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation. Dans la cellule B12, je souhaiterais avoir automatiquement les éléments suivants. Donc je vais l'écrire au préalable. FA pour facture, un petit tiré. L'année que j'ai ici dans la cellule F4, donc là 2023, un petit tiré. Le mois, 06, et une série de 4 ou 5 chiffres. Vous mettrez le nombre de chiffres que vous souhaitez. Je fais rentrer. Donc là, je vais bien sûr l'automatiser par une imbrication de plusieurs fonctions. Donc je vais commencer par le signe égal. Égale, égale, donc je vais mettre FA, donc entre guillemets, comme c'est du texte. Je ferme les guillemets. Et comme je souhaite ajouter un petit tiré, je vais mettre un et commercial, guillemets, tiré, guillemets. Je mets un autre et afin de mettre l'année, la fonction année. Je la sélectionne. Et cette année, je vais la récupérer dans la cellule F4. F4, ferme, je vais ajouter à présent un tiré, donc et commercial, guillemets, tiré, guillemets, pour ajouter le mois. Donc je vais mettre un nouveau et commercial. Mais si je mets la fonction mois, que je sélectionne la cellule où il y a la date, je fais fermer. Là, je n'ai qu'un chiffre. Donc pour avoir deux chiffres, je reviens en faisant F2 dans ma fonction et je vais compléter par la fonction texte. Texte, donc valeur, c'est bien le mois. Et ici, point virgule, format texte, tu vas me mettre, entre guillemets, deux chiffres, donc 0, 0. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction texte. Je vais ajouter à présent un tiré pour mettre mon numéro, mes numéros de facture. Donc et commercial, guillemets, tiré, guillemets, et de nouveau un et commercial. Et si à présent, j'ajoute la fonction, pas de fonction, j'ajoute la cellule qui va héberger mes numéros de facture, à savoir la cellule K2, je ferme, je vais ici n'avoir, si je mets un chiffre par exemple, je ne vais avoir qu'un chiffre. Moi, j'en veux cinq. Je vais donc revenir juste avant la cellule K2, juste après le et commercial. Je me mets dans la barre de formule. Et là, je vais sélectionner une fonction texte. Donc valeur, c'est bien la cellule K2. Point virgule. Et le format, entre guillemets, je vais mettre quatre ou cinq chiffres, selon votre souhait. Donc je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Je vais supprimer cette donnée, qui ne me sert pas à grand-chose. Je vais vérifier que cela fonctionne. Si je mets deux manuellement, la cellule B12 se met à jour automatiquement. Mais ce processus, je souhaite l'automatiser. Donc c'est à cet effet que je vais développer un petit programme en code VBA. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur. Alors si vous ne l'avez pas, fichier, options, personnaliser le ruban. Et ici, sur votre droite, assurez-vous d'avoir l'onglet développeur coché. Cliquez sur OK. Donc je vais le mettre ici. Je vais supprimer cette donnée pour revenir à zéro. Donc je vais aller dans développeur, aller dans visual basic. Et ici, je vais insérer un module. Donc comme tout programme dans visual basic, il faut commencer par sub. Et je vais lui donner un nom, numéro facture. Numéro facture. Je fais entrer. Comme on peut le voir, le programme se terminera par end sub. Alors je vais faire appel à la feuille que j'ai nommée ici facture. Shit. Entre parenthèses et entre guillemets facture. Facture. Je ferme les guillemets. Point. Sélectionne-moi. C'est-à-dire la cellule range. Sélectionne-moi la cellule où se trouvera les numéros qui seront incrémentés. C'est-à-dire la cellule K2. Toujours pareil. Entre guillemets. K2. Prends-moi la valeur de cette cellule. Value. Et ce sera égal à toujours la même feuille. C'est-à-dire shit entre guillemets que j'ai nommé facture. Point. Va me sélectionner aussi la cellule K2. Range K2. Et à cela, la valeur que tu trouveras, tu me rajouteras plus un. Je fais entrer. Apparemment, j'ai une petite erreur. En effet, ici, dans Range K2, j'ai oublié de fermer les guillemets. Donc, je fais entrer. Et pour tester mon programme. Donc, ici, je n'ai aucun numéro. Si je clique sur exécuter sub. Là, vous voyez, j'ai un. Si je le fais encore une fois, j'ai deux. Donc, je vais fermer et revenir dans ma facture. Donc, là, je vais enlever ce numéro. Et bien sûr, je ne vais pas aller dans développeur. Alors, je pourrais le faire macro et ici, numéro facture, c'est le programme que j'ai créé et exécuté. Ça va fonctionner, bien sûr. Mais je vais affecter plutôt un bouton de contrôle ou une image afin d'exécuter automatiquement ma macro. Donc, je vais aller dans insertion. Ici, dans illustration, je vais prendre une forme. Pourquoi pas un petit rectangle. Je peux lui donner un nom. Pourquoi pas numéro facture. On peut aussi le centrer en allant dans accueil, alignement, centré. Je vais sélectionner ce bouton en cliquant droit de ma souris. Clique droit. Ici, affecter une macro. Sélectionner ma macro, numéro facture. Et ici, cliquez sur OK. Et là, si je supprime et que je clique sur numéro facture, une série s'incrémente automatiquement. Alors, bien sûr, si vous vous trompez, il suffit de revenir dans la cellule K2, soit de vous mettez le numéro précédent. Et cela fonctionne, bien sûr. Soit vous revenez à zéro. Alors, vous pouvez le faire, par exemple, lorsque vous changez d'année. Voilà, vous savez, à présent, automatiser l'incrématation des numéros de facture ou de devis, selon votre choix, dans Excel, à l'aide de quelques fonctions simples et d'un code VBA. Alors, je vous laisserai, bien sûr, dans la description de cette vidéo, le fichier avec le code VBA. N'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, ainsi que de cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao !